Il ne suffit de rien, d'un crayon, d'un doigt et on dessine. Dessine pour le plaisir. Observer le monde et essayer de le traduire en lignes, en formes, en termes de dessins, c'est quelque chose qui est de plus en plus important à faire. C'est la pratique qui leur permet le plus de liberté et de spontanéité, et qui est aussi le plus facilement libérateur. Mais en même temps, ça rend les gens heureux. Depuis toujours. Et moi aussi, depuis toujours. Sauf une dizaine d'années où je ne dessinais plus. Et je dirais, à cause de mes études de l'art plastique, j'enseigne de cette base-là, en fait, que je veux remplacer toutes les choses que je manquais dans mon éducation à moi, à mes étudiants. La façon dont on l'enseigne, c'est que c'est vraiment, on appelle ça « hands on », c'est les mains dedans. Donc ils arrivent, comme là, vous l'avez vu dans le workshop, ils étaient tous dedans et pensant à rien d'autre. Et on arrive en quelques heures, en trois heures comme ça, à créer une énergie, et une synergie, que ce soit au niveau de leur dessin, même entre eux. Et c'est cette énergie qui fait la force aussi du dessin. Dans notre école, il y a en moyenne 50 nationalités différentes. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'on a eu cette idée de cet atelier, où on fait ressortir cette difficulté justement de langage, quand on essaye de donner des instructions ou de partager une idée avec quelqu'un d'autre, en se servant justement de Skype, qui a encore une forme naturelle de déformation, aussi bien visuelle qu'auditive, donc qui rend les choses encore un peu plus compliquées. Et il dirige la main de l'autre. Comment faire le dessin de cet objet caché ? Sans jamais le nommer, au fait. Sans jamais le nommer. Et on est très intéressé par ce qui est perdu entre le cerveau et la main. Nous, on essaye d'enseigner le dessin, et on est conscient qu'il y a un manque quelque part entre les mots, les choses qu'on décrive et ce qu'on fait en pratique. La difficulté justement, parfois, de mettre les mots sur des idées ou des choses très précises. Et finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, on est presque obligé parfois de les dessiner pour nos étudiants parce qu'il n'y a pas forcément les mots qui existent.